Vous ouvrez des centres de services suivis pour apprendre aux jeunes leurs droits, leurs responsabilités aussi. Comment on arrive à faire ça à des jeunes ? Comment on peut apprendre tout ça quand on est un peu désespéré, on manque d'emploi, on a le ventre vide ? L'une des conséquences des crises que nous avons connues dans ce pays, surtout sur la période 2000 et 2010, c'est l'impact négatif que cela a eu sur une frange de notre jeunesse, en manque de repères. Aujourd'hui, il y a certains flux, on ne peut pas les nier. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent à la consommation de la drogue. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la consommation de l'alcool. Beaucoup de jeunes sont en situation d'échec scolaire. On a eu il y a quelques années le phénomène d'enfants en conflit avec la loi. Aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, cela n'existe quasiment plus. Mais aujourd'hui, l'un des impacts, au-delà des aspects physiques visibles, de la crise qu'on a connue, c'est la perte de valeur au niveau des jeunes. Donc le programme de services civiques vient répondre à cette préoccupation. Les trois années précédentes, c'est un peu plus de 2000 jeunes qui ont pu avoir l'opportunité d'intégrer les centres de services civiques sur l'ensemble du territoire national. Nous avons cinq centres de services civiques. Le gouvernement a décidé de passer à l'échelle. 2000, c'est beaucoup, mais 2000 en trois ans, c'est très peu par rapport au volume de jeunes qui sont en situation d'être aidés. Le passage à l'échelle, c'est la construction de 14 centres de services civiques sur l'ensemble du territoire national avec une capacité d'accueil de 1000 jeunes par an. Donc on quitte sur, puisque vous vous demandez pourquoi l'année de la jeunesse, on quitte donc une dynamique qui a permis de traiter autour de 600 à 700 jeunes par an pour que dès cette année, dans nos villes, on puisse traiter 1000 jeunes par an dans nos différents territoires. Ça fait que l'année prochaine, on aura 14 000 jeunes par an qui seront traités. Le centre de services civiques de Bouaké a été ouvert par le Premier ministre. Celui de Dallois sera opérationnel dès le mois de septembre-octobre. Celui d'Adzopé et de Corogo, les travaux seront lancés dès la fin de ce mois d'avril. L'idée pour nous, c'est qu'en cette année de la jeunesse, alors que nous avons planifié la construction de deux centres de services civiques en 2023, mais avec la mobilisation du gouvernement et des ressources importantes, les 14 centres de services civiques, en tout cas pour les 10 autres centres qui restent, les travaux seront lancés dès cette année pour que l'année prochaine, on ait les 14 centres de services civiques opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Et ce sera fait pour un coût de 15 milliards. Voilà, et ces centres vont accueillir des jeunes en difficulté, leur apprendre la discipline, parce que vous avez deux mois de formation avec un accadrement de type militaire, l'apprentissage des métiers dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, etc. La mise en ça de ces jeunes et surtout l'insertion de ces jeunes. Donc l'idée, c'est de prendre des jeunes en grande difficulté et au bout de neuf mois, en fait, de vrais citoyens insérés. Et je peux vous dire que la présidente de l'Assemblée nationale de France, en mars de son séjour, a été visitée dans nos centres de services civiques à Bdambresso, puisque la France contribue. Dans le cas du CD2-3, c'est 13 milliards de francs CFA, que la France apportera pour accompagner notre programme de services civiques. Et le retour que j'ai, c'est sa grande satisfaction de voir ces jeunes qui étaient complètement perdus et qui, après leur passage dans nos centres de services civiques, sont aujourd'hui des vrais citoyens consciencieux qui travaillent dans des entreprises, etc. On a eu aussi, je termine rapidement, les centres vont servir aussi à redresser des situations. Vous savez que l'année passée, on a eu la question des congés anticipés. Des jeunes qui, pendant plusieurs décennies, s'adonnent à des actes de violence à l'approche des congés, etc. Nous avons, au mois de décembre 2022, en lien avec le ministère de l'éducation nationale, pu prendre certains jeunes qui ont été internés dans nos centres de services civiques sur deux semaines, qui ont subi un encadrement à la discipline, etc. Mais l'effet immédiat de cette initiative, c'est que toute l'année 2022, puisque c'est en décembre 2021, pardon, toute l'année 2022, on a eu zéro congés anticipés dans notre programme. – D'accord, c'est bien de caserner les jeunes dans des centres, leur apprendre le civisme et tout. Mais la jeunesse ivoirienne, est-ce qu'elle a en face aujourd'hui un modèle, un modèle qui l'inspire ? Est-ce que vous avez le sentiment que l'autre génération donne l'exemple ? – Bien sûr, je pense que nous avons beaucoup d'exemples dans toutes les générations. Que ce soit les dévenciers, vous avez beaucoup de modèles, beaucoup de parcours inspirants pour les jeunes, ou au niveau des jeunes eux-mêmes. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire la promotion des valeurs et non faire la promotion des anti-valeurs, comme ça a été le cas pendant des décennies dans ce pays. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que le gouvernement va faire, c'est la promotion des vraies valeurs. – Et ça va se faire dans le cadre du dialogue intergénérationnel ? – On projette des dialogues intergénérationnels, on projette un concept d'ambassadeur pour la jeunesse, en allant chercher des personnalités qui peuvent influer positivement sur la vie des jeunes et leur parler, etc. – Aussi les rendez-vous avec la jeunesse. – Oui, mais aussi faire la promotion de ces jeunes. Parce que l'une des choses non visibles, mais c'est la transformation radicale que le président Ouattara a opérée au niveau des jeunes ces 10 années. Regardez ce qu'a été la jeunesse en 2000 et 2010, et regardez ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. À la tête de toutes ces organisations de jeunesse aujourd'hui, nous avons des jeunes responsables. Nous avons mis un point d'honneur sur le renouvellement de toutes les organisations de jeunesse, à travers des processus inclusifs, démocratiques, pour que des jeunes qui ont de la valeur puissent être à la tête des organisations de jeunesse. Et nous allons continuer donc à les accompagner. – Et leur budget de fonctionnement va d'ailleurs augmenter. – Oui, alors j'ai une très bonne nouvelle pour eux. Vous savez que nous avons mis en place un fonds, un appui, et c'était une première, c'est sur le président Ouattara. Parce que c'est bien beau de dire que les jeunes sont les meilleurs, on aime les jeunes, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Dès 2018, le président Ouattara a autorisé la mise en place de subventions aux organisations de jeunesse qui sont affiliées au ministère de la pension de la jeunesse. Donc le Conseil national des jeunes a une subvention annuelle de 110 millions. Ils vont passer à 100 millions de francs CFA. Les autres fédérations de jeunesse, les SCOOTS, la jeunesse communale, la jeunesse rurale, les jeunes entrepreneurs ont des subventions de 10 millions par an et le Premier ministre m'autorise à disser ce plateau aujourd'hui et en cohérence avec le PGGOU que ces montants seront doublés et cette année 2020. Alors la bonne utilisation de ces ressources est importante parce qu'il ne s'agisse pas simplement de donner des ressources à des jeunes. On a mis en place un mécanisme pour les aider à grandir. Le deal qu'on a eu avec eux, c'est de dire, écoutez, vous avez des subventions, mais pour avoir la subvention en année N plus 1, vous devez justifier la bonne utilisation des subventions que vous avez reçues. Et puis je peux vous dire qu'à cet exercice, il y a des organisations jeunes qui n'ont pas pu avoir de subventions à l'année qui suivait. Parce qu'il faut d'abord avoir un cadre démocratique au sein de votre organisation, respecter vos textes, faire vos réunions et congrès âgés quand il faut, justifier les activités, justifier les factures, les dépenses qui sont effectuées et c'est à cette condition qu'à l'année N plus 1, vous avez donc une subvention. Donc nous allons doubler ces subventions pour ces jeunes et je me réjouis que la plupart des organisations de jeunesse aient pu bénéficier de ces subventions, ont pu prendre des sièges pour fonctionner et lors des consultations, beaucoup d'autres organisations de jeunesse ont demandé l'accompagnement de l'État pour leurs initiatives. Beaucoup de jeunes prennent des initiatives dans ce pays. Dans tous les secteurs d'activité, nous allons les accompagner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –